Musique C'est un moment où la remise d'équipement, c'est évidemment une occasion de célébrer un partenariat, mais c'est aussi l'occasion de prendre acte des progrès qui sont faits et du travail qui reste à faire. Le projet qu'on souligne, qu'on célèbre aujourd'hui autour de l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes est au cœur de ces préoccupations du premier ministre, mais aussi préoccupations du président de la République. Et si je peux souligner que les deux hommes sont des acteurs de la campagne de l'ONU, « he for she », et tous les deux croient fermement à la place des femmes dans nos sociétés et pour trouver des solutions aux défis auxquels on fait face au Canada, comme au Sénégal et à travers le monde. Les femmes sont au cœur de l'intervention du Canada au Sénégal et au cœur de nos préoccupations et le resteront. Et on se félicite de ce beau partenariat à la fois avec UNFPA, mais aussi avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. En acceptant de prendre personnellement part à cette manifestation, j'ai voulu vous exprimer toute l'attention que j'accorde à cette contribution de valeur destinée à promouvoir l'accès universel à neuf points de prestation du service. Excellences Michel-Ambassadeurs, Madame la représentante de l'UNFP, en mettant à notre disposition cet important matériel d'une valeur de 346 827 880 francs, vous venez encore une fois d'illustrer l'exemplarité et la solidarité de notre chaîne de coopération. Cet acte de haute portée, en plus de contribuer à l'amélioration des performances de nos agents et un renforcement du système de santé dans lequel ils travaillent, s'inscrit dans la pérennisation de vos multiples interventions en faveur de la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale ainsi que des besoins non satisfaits en planification familiale. Je voudrais insister sur l'impératif de la fonctionnalité du réseau national de formation sanitaire en soins obstétricaux néonataux, dont la résolution des gaps requiert la mobilisation de toutes les parties prenantes. L'optimisation de cette innovation majeure, impliquant plusieurs secteurs, demeure la voie royale à l'éradication des complications obstétricales directes, en particulier celles liées à l'hémorragie et à l'éclampsie, cause majeure des décès maternels. Je voudrais également transmettre l'expression de ma satisfaction à tous nos partenaires techniques et financiers, principalement à l'Église, pour l'exemplarité de sa collaboration avec nos services techniques. Les structures sont dotées en matériel et équipement nécessaires pour une offre de services et soins de qualité à coût abordable. Le deuxième lot de matériel acquis en 2019 est remis ce jour et composé de 15 véhicules 4x4 pick-up e-lux, du matériel médico-technique, des groupes électrogènes, des tentes, du matériel de coiffure, du matériel électroménager, de restauration et de transformation agricole. Les bénéficiaires des cinq régions du sud, j'ai nommé Kolda, Sédou, Zigenchor, Kédougou et Tambakunda, et les centres conseils adolescents. Ces matériels et équipements sont évalués à l'achat à près de 347 millions de francs CFA. Au total, pour le compte de l'année 2019, un montant global d'acquisition de près de 401 millions de francs CFA ont été acquis grâce au financement du Canada. Ce matériel et équipements aideront les régions médicales et les ONG partenaires à mieux faire face aux défis auxquels elles sont confrontées, notamment dans les domaines de l'accès des filles et des femmes au service santé de la reproduction, de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ces matériels et équipements contribueront à la mise à l'échelle des initiatives innovantes telles que le club des jeunes filles et les écoles de mari. Et à l'atteinte des trois résultats transformateurs qui sont zéro grossesse non désirée, zéro besoin non satisfait en planification familiale et zéro violence basée sur le genre. Permettez-moi de saisir cette occasion pour insister auprès des partenaires bénéficiaires des équipements sur l'importance de leur utilisation judicieuse et rationnelle afin d'en tirer le meilleur profit pour la satisfaction des besoins des filles et des femmes les plus vulnérables de ces régions. Je voudrais solliciter l'appui des services techniques du ministère de la Santé et de l'Action sociale, en particulier les antennes régionales des services de maintenance pour accompagner les acteurs en vue de l'installation des équipements, leur maintenance efficace et la formation des utilisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada